Donc on est de retour en live, on a un tout petit peu avancé dans le Jardin des Tuileries. Oui parce que c'était une grande exposition, elle se divise en plusieurs tronçons tout au long de l'allée centrale de façon à amener le public jusqu'au Louvre. Et là on est devant un travail qui a été fait collectif par les élèves d'un lycée, Joliot-Curine-Lanterre, avec Mickaël Bérins. Mickaël Bérins c'est un artiste qui est à la fois artiste et à la fois plongeur. Il a une grande passion pour les abysses et donc il fait de la plongée. Et ça l'inspire énormément pour justement, et on le voit parfaitement dans cette œuvre, qu'il a conçue mais avec les élèves. Les élèves hier et avant-hier étaient avec leur pochoir en train de réaliser l'œuvre sous sa direction. Et l'idée c'est de voir un petit peu quand on est au fond de l'eau, comment tout d'un coup on a des rayons du soleil qui viennent percer tout d'un coup cette immensité. Les percées de lumière à travers. Voilà. Et donc il s'est inspiré pour ça d'une œuvre qu'on voit juste à droite qui est le Mastaba d'Akhetetep, qui est un mastaba qui date de 2000 ans avant Jésus-Christ, 1800 à peu près avant Jésus-Christ. Et qui nous, et donc qui est une chapelle funéraire sur laquelle on va raconter sur les parois, on peut s'en approcher. Et on raconte tous les faits et gestes, je dirais, du défunt. Et alors si on s'approche même carrément, on voit donc des personnages en frise qui sont en train de faire ce qu'on appelle, de s'adonner à la pêche à la Seine. C'est-à-dire, la pêche à la Seine c'est le fait d'avoir un énorme filet qu'on tire par les deux extrémités de façon à rassembler les poissons et à les prendre dans une sorte de nasse. Et dans ces poissons, il y a l'Itapia, l'Ipatia, je ne sais plus comment il s'appelle, mais bon, un poisson qu'on trouve en Afrique et qui a beaucoup plu aux élèves parce que certains sont très familiers de ce poisson, que leur mère cuisine, etc. Et du coup, ils se le sont appropriés un peu comme un animal totémique. Ce qui explique la base de la réalisation qu'on voit à gauche, l'inspiration. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois, à partir d'une œuvre ancienne, à travers le médium d'une pratique artistique contemporaine, ils vont retrouver aussi des objets, en l'occurrence un poisson, qui n'est plus qu'un objet, mais de leur quotidien. Et du coup, ça va leur parler par rapport à leur vie d'aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose qui est du rapport entre l'intime et l'universel et surtout le sceau à travers les siècles. Donc, Mickaël Bérin, il a travaillé avec trois établissements scolaires. Donc, ça, c'en est un. On lui a demandé de faire une œuvre au même titre que Tresbis. Il a fait une œuvre, lui aussi, pour montrer son travail. Donc, c'est très intéressant de pouvoir le comparer avec lui. Oui, alors, je vais faire un rapide. Regardez, voilà. Hop, voilà. Donc, on passe d'un carré à un rond. Et on inverse aussi l'angle de vue parce que, dans un cas, on est des profondeurs vers la surface de la mer. Et là, c'est plutôt l'inverse. On a l'impression d'être soi-même le rayon de soleil qui s'enfonce. Donc, Mickaël Bérin, voilà pour lui. Oui, on peut aussi voir le travail de Zedé, Zedé ou Zedé, qui, lui, a travaillé dans un collège, le collège des Ormeaux. Cette fois-ci, on est à Fontenay-aux-Roses. Il est parti de ce... Donc, lui, il a travaillé avec des élèves de 5e et de 4e, si mes yeux sont bons. Voilà, exactement. Et à partir d'un tableau qui nous parle du combat de David et Goliath, qui est un tableau très particulier, puisque c'est un tableau à deux faces, un recto verso, qui a été peint sur une plaque d'ardoise. Donc, ça nous permet de voir, je dirais, dans la même action, mais vu avec un temps décalé, c'est le temps de faire le tour du tableau. Et ce qui fait qu'on n'a pas... Non seulement, on n'a pas le même point de vue, mais on n'est pas tout à fait non plus au même moment de l'action. Ça, c'est tout un jeu qui a inventé l'artiste. Donc, c'est un tableau de la Renaissance. On est au 16e siècle. Et à partir d'une bâche qui reproduit ce tableau qui a été fourni à l'école, eh bien, les élèves se sont interrogés sur cette question du pouvoir, etc. Et ils ont travaillé avec l'artiste à même la bâche, et avec un peu son univers à lui, et sous sa direction. Et voilà ce que ça donne avec cette grande bâche, qui est en fait, grandeur nature, la taille du tableau. D'accord. Voilà. Un peu agrandi quand même. Alors, on va continuer avec Nadege Gauvergne. Alors, je fais un tour. On va vers Louis XIV, c'est ça ? Voilà. Nadege Gauvergne, elle a travaillé autour de cette question du pouvoir. Oui, j'ai vu qu'il y avait une très forte thématique. Une très forte thématique du pouvoir, qui est en lien avec la petite galerie du Louvre, qui est cette galerie, cet espace pédagogique dans lequel chaque année, une thématique est retenue pour toute l'année scolaire. Cette année, c'était le pouvoir. Ce pourquoi, d'ailleurs, on a choisi le street art, parce que le street art correspond justement à un art qui nous parle du pouvoir, du contre-pouvoir, qui le critique, etc. Et donc, c'était intéressant de choisir cet art pour se mettre en regard. Et une des œuvres emblématiques du pouvoir au Louvre, c'est bien évidemment le Louis XIV de Yacin Trigo, qu'on voit à gauche reproduit, et qu'on voit à droite réinterprétée cette fois-ci par des élèves de CM2 de Clamart. Voilà. Et donc, ils ont travaillé avec différents, là aussi, objets du pouvoir. Donc, il y a tout un travail sur le vocabulaire. On peut lire que c'est moi qui décide. Voilà. C'est la version moderne du « le roi, c'est moi et c'est moi ». Voilà, c'est moi qui décide. Et alors, Nadège Dauverne, on lui a aussi demandé une œuvre qu'on va aller voir tout de suite, et qui est une œuvre très facétieuse, et qui, en même temps, nous parle d'un... Alors, on la voit de dos ici, c'est intéressant, parce qu'on voit tout le public qui s'affaire autour, parce qu'en fait, c'est un passe-tête, c'est-à-dire que c'est vraiment... La tradition du passe-tête, c'est ce qu'on trouvait dans les foires depuis le XIXe siècle, même peut-être avant, où, en fait, on prend une représentation, alors, d'un personnage du pouvoir, c'est encore plus amusant comme le Louis XIV, et on y met sa tête. Parce que, du coup, tout le monde a l'impression de... Ça veut dire qu'il n'y a pas plus d'art populaire que ça, parce que tout le monde s'approprie, en fait, l'œuvre avec... et l'individualise, je dirais, avec son propre visage. Et donc, ça, c'est tout à fait un objet de foire, un objet de jardin public, etc. La chose intéressante avec elle, donc on est presque dans le pop-art, et la chose intéressante avec elle, c'est qu'elle a fait un objet d'une préciosité absolument incroyable, c'est ce pour quoi on va s'en approcher, parce qu'elle a repeint, redessiné cette œuvre, avec toute sa profondeur, au feutre Posca. Et c'est vraiment un travail, j'ai dit, d'orfèvre ou de dentelière, où elle a vraiment... on va s'approcher de ça. Très grande minutie. Très grande minutie. On en profite vite. On en profite. Parce qu'on voit vraiment tout ce travail de hachure absolument incroyable, qui est formidable avec, je dirais, les dentelles, avec l'hermine qui suggère le velours, qui suggère la fourrure, qui suggère la dentelle. C'est vraiment juste amusant. Et donc, il ne se passe pas une minute sans qu'il n'y ait quelqu'un qui monte. Sans qu'il voit quelqu'un arriver, passer la tête. En tout cas, tout le monde veut être le roi. Oui, exactement. Bon, et bien merci. On va continuer maintenant, on termine par le point d'angle de cette exposition, qui est le travail d'Andrea Ravomatoni, que j'ai envie d'appeler Andrea Bravo Matoni, parce que c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement talentueux, et qui cette fois-ci... Qui a déjà été mobilisé, qu'on a rencontré, que j'ai rencontré avec toi à Nanterre. Tout à fait, à Nanterre. Et alors là, l'idée a été de partir d'une œuvre de Louvre, qui était donc cet Hercule au bûcher, c'est pour ça qu'il est entouré de nuées, de fumées. Et donc, Hercule au bûcher, en peinture par Guido Rény, il le représente en beaucoup plus grand, et en dialogue avec la sculpture du Hercule Farnès, qu'on voit au-dessus. Et donc là... Et qu'à la vidéo, en plus, on a le droit de voir avec un éclair de lumière. Exactement, voilà. C'est l'éclair du génie. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, même en tant qu'Italien, c'est toute cette question du parangon qui a vraiment, je dirais, animé les débats en Italie au XVIIe siècle, autour de la question de la suprématie de la peinture sur la sculpture ou l'inverse. Donc lequel de ces deux arts représente le mieux ? Et le plus noble. Le plus noble représente le mieux la réalité. C'était des disputes qu'on y avait entre Michel-Ange et Leonardo da Vinci, notamment. Et c'est d'ailleurs une des... L'œuvre précédente, je ne m'étais pas attardé dessus, le David et Goliath de Da Volterra, essayait de résoudre cette question en disant, moi, je peins sur une pierre. La pierre étant le matériau de la sculpture. Donc je ne suis pas en train de résoudre l'équation, là, comme ça. Mais voilà. Donc là, c'est amusant parce qu'on retrouve un peu cette idée-là en filigrane. Mais sinon, voilà. L'idée d'Andrea, c'est vraiment de faire sortir les chefs-d'oeuvre du musée, dans la rue, ici, dans le jardin, pour dire, à proximité, alors quand c'est dans une ville de province, ailleurs, au fin fond de l'Italie, ou bien même quand on est ici, à deux pas du Louvre, c'est de dire, mais cette toile que vous admirez tous, parce qu'ici, elle a été énormément photographiée, pendant qu'il travaillait notamment, mais parce que tout ça est fait à la bombe, à la bombe aérosol. On va s'approcher dans un instant. Tout à fait. On peut s'approcher dès maintenant. On peut s'approcher en même temps qu'on parlait. Ce travail qu'il a fait avec une couleur sous-jacente verte qui permet de, comme on faisait au XVIIe siècle, de façon à faire ressortir les chairs, l'incarnation, etc., et bien, donc, d'une technique à l'ancienne, mais faite avec une technique contemporaine, puisqu'on est sur la bombe aérosol. L'idée, c'est de dire à tous ces... Il y a 20 000 personnes qui passent dans ce parc par jour, cette saison, de leur dire, ce que vous admirez là, sachez qu'il est dans le musée, juste derrière vous. Et donc, c'est vraiment l'idée de faire sortir les chefs-d'oeuvre, de la peinture dans la rue pour dire les musées sont ouverts, les musées sont gratuits, allez les voir, etc. C'est votre patrimoine, c'est notre patrimoine. Et c'est pour ça que c'est un peu le point d'orgue de l'exposition. Et ça résume un petit peu tout ce qu'on a voulu montrer dans ce projet artistique, enfin, d'éducation artistique, qui consiste à dire, eh bien, accéder à l'art ancien grâce et à travers... En venant de la rue. Voilà, exactement. De la rue au Louvre. Je termine sur une dernière question. On a eu la chance de se croiser dans les couloirs du Louvre pour des visites par des artistes. Tout à fait. qui choisissaient, qui faisaient leur propre programmation de visite, qui avaient la carte blanche. Voilà. On a eu la chance de se retrouver sur le campus de Nanterre pour le lancement de la commémoration sous le Street Art Le Louvre. De Metz 68. On se retrouve aujourd'hui au Jardin des Tuileries à nouveau pour un projet Street Art dans lequel il y a eu des collaborations avec les écoles. Dernière question, c'est quoi l'état de suite ? Est-ce qu'il y a déjà un prochain rendez-vous qu'on peut prendre ? Alors, le prochain rendez-vous, je dirais que c'est qu'on a inoculé, on nous a donné de façon cette question, je dirais, artistique du Street Art et de cette réconciliation entre les arts. Donc aujourd'hui, on a lancé des plans de formation avec des enseignants qui se sont appropriés un petit peu toutes ces problématiques qui vont à la fois dans les musées d'art ancien comme le Louvre et puis qui vont aller visiter le campus de Nanterre, qui vont aller dans la rue avec des formateurs pour faire le lien entre ces deux pans de la culture et de l'histoire de l'art. Et aujourd'hui, l'idée, c'est que dans les écoles, les enseignants s'emparent de ça et continuent à faire ce lien avec des street artists qui s'invitent en résidence, qui font travailler à partir d'une œuvre d'art ancien. Ça peut être au Louvre, mais si c'est à Bordeaux, c'est le musée des beaux-arts de Bordeaux, le musée des beaux-arts de Strasbourg, n'importe où, au fond, en France ou dans le monde. L'idée de faire comprendre que les adolescents, les jeunes, on va les intéresser beaucoup plus facilement à l'art ancien si on les attrape, si je puis dire, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, et qu'il leur est très accessible, qui est le street art. D'accord. Un dernier mot ultime, on peut suivre toute l'activité sur les réseaux sociaux en suivant le hashtag Louvre Street Art. Louvre Street Art, d'une part. Et puis, surtout, allez sur louvre.fr pour aller voir le nouveau média dossier qui vient d'être dans la rubrique Art et Éducation. Vous avez un média dossier qui nous montre toute la série des interviews des 5 artistes qui sont venus tout au long de l'année et puis des articles passionnants qui ont été écrits par des spécialistes sur justement cette question. Donc, ce média dossier s'appelle Dialoguer avec le Street Art. Moi, je vous mets toutes les références sur le blog lors de la publication de l'article. Bonne journée à tous. Merci. Et puis, merci énormément, Cyril, pour la visite. Merci à toi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada